Vous êtes sur RTL. Ils étaient retenus dans des camps de déplacés sous contrôle kurde. Des enfants remis aux autorités judiciaires qui font l'objet d'un suivi médical particulier et d'une prise en charge par les services sociaux. 17 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, les fouilles reprennent dans les Ardennes, notamment dans une ancienne propriété de Michel Fourniret, le tueur en série, a avoué il y a quelques mois le meurtre de la fillette. Plus de 50 gendarmes et experts sont mobilisés. Le début de la phase 3 du déconfinement avec les élèves de retour en classe ce matin pour le primaire, la maternelle et le collège. Le gouvernement appelle à faire confiance à l'éducation nationale et espère qu'un maximum de parents enverront leurs enfants à l'école. Moins de 2 millions d'écoliers sont pour l'instant retournés sur les bancs de l'école sur 6,8 millions au total. Ce n'est pas du tout ce que le déconfinement dit progressif impliquait. Commentaire signé Gilbert Deray, médecin-chef à la Pitié-Salle Pétrière à Paris après la fête de la musique ? Attroupement sans gestes barrières et sans masques sur les quais du canal Saint-Martin, à Paris ou encore rue des Archives hier soir. Sur l'esplanade des Invalides, un fourgon de police a été pris pour cible. Le masque, il faudra bien le porter tout l'été dans les transports en commun, annonce du secrétaire d'Etat au transport Jean-Baptiste Djebari sur RTL, y compris dans les trains. La bonne nouvelle du jour, les réservations repartent. 35% pour le mois de juillet, ça reste 30% de moins que l'an dernier. Le coronavirus continue sa course en Amérique latine. 50 000 décès désormais au Brésil, 20 000 au Mexique. Avec 8 000 victimes, le Pérou repousse la réouverture du site du Machu Picchu, fixé au départ au 1er juillet. Et puis après trois mois d'arrêt forcé, le navire humanitaire Ocean Viking reprend la mer. Le bateau de l'ONG SOS Méditerranée a levé l'encre depuis Marseille pour reprendre les sauvetages de migrants naufragés vers les eaux libyennes. La météo, quelques nuages encore ce matin du sud de l'Aquitaine au centre de la France et sur le Grand Est. Quelques gouttes attendues même du massif central au nord-est. Cet après-midi, du soleil sur tout le territoire. A noter que Mistral et Tramontane vont souffler sur la Méditerranée jusqu'à 70 km heure. Côté température, comptez de 8 degrés sur les côtes de la Manche à 21 au sud ce matin. Cet après-midi de 20 à 26 sur la moitié nord jusqu'à 33 degrés sur la côte d'Azur. Et puis les courses, elles ont lieu à Lyon-Paris. Et puis... ... ... ...